Mizaki Iwasa est un nom qui vous parle sûrement si vous êtes fan des AKB48. La jeune fille a fait partie d'un sous-groupe des AKB, puis des AKB dans la team A, puis K, puis B. Et un jour, elle a commencé à chanter de l'NK, un genre de musique de variété des années 50. Toujours aussi populaire, elle a ravivé la flamme de l'NK auprès des jeunes générations qui ont propulsé ses chansons en haut des charts. De passage à Paris, nous avons eu la chance de la rencontrer afin d'en savoir plus sur elle, sa musique et ses choix de carrière. Elle nous raconte tout, tout de suite. Lorsque l'on rencontre Iwasa Misaki, difficile de l'imaginer en tant qu'ancienne membre du groupe numéro 1 du Japon. Depuis l'année dernière, l'ex-membre des AKB48 poursuit une carrière solo dans le monde délicat et pittoresque de la chanson NK. Aujourd'hui, la jeune artiste continue de rendre hommage à la prestigieuse écurie fondée par Akimoto Yasushi, à laquelle elle doit tant. Quand j'ai intégré les AKB48, ça a été une chance incroyable pour moi. Je ne connaissais rien à tout cet univers et j'ai appris énormément tout au long de mon parcours avec le groupe. C'est parmi les autres que j'ai pu trouver ma force et ma voix. C'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Je leur en serai toujours reconnaissante. Du temps des AKB, on a fait un concours de karaoké où j'ai chanté de la NK. C'est monsieur Akimoto, notre producteur, qui m'a conseillé de me lancer. Je reprends certains tubes d'AKB, mais en version NK. C'est vraiment amusant parce que les fans connaissent très bien ces chansons. Si on prend l'exemple de Koizuru Fortune Cookie, ils sont assez surpris d'entendre ma version qui a un côté beaucoup plus festival traditionnel. C'est très drôle de voir les gens taper dans leurs mains quand ils écoutent cette version. Comparable à notre bonne vieille variettoche, le NK colporte une image un peu datée et désuète de la musique japonaise. Et particulièrement chez les jeunes générations. Des a priori que Iwasa Misaki a bien l'intention de changer. Pour les Français qui veulent en apprendre davantage sur le NK, il y a par exemple Nana Mizuki. Elle est très célèbre pour avoir signé des génériques d'anime, mais c'est également une chanteuse d'AMK reconnue au Japon. C'est une artiste que j'adore. J'ai vécu avec mes grands-parents, donc je me suis familiarisée très tôt avec l'AMK dans mon enfance. C'est la raison première pour laquelle j'ai choisi cette voie-là. Mais aujourd'hui, je réalise également que j'aime beaucoup tout ce qu'il y a autour. Ce n'est pas un univers spécialement kawaii, mais il évoque plutôt la classe, l'élégance, un certain raffinement. C'est aussi ça qui me plaît dans l'ANKA. Disons que pour l'avenir, j'ai deux rêves. Le premier, c'est bien sûr d'enrichir la popularité de l'ANKA au Japon, mais aussi dans le reste du monde. Ça, c'est pour ma carrière. Et le deuxième, moins sérieux, je l'avoue, c'est de pouvoir vivre au milieu des crevettes pour pouvoir en manger tout le temps. Au-delà de ses rêves de crustacés, Iwasa Misaki souhaite incarner ce fameux concept entre tradition et modernité. Avec le soutien de sa très nombreuse famille musicale et les fans d'Ekebi derrière elle, elle pourrait bien être la meilleure candidate pour cette mission. En tout cas, sa fraîcheur et sa bonne humeur ont de quoi nous donner la foi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501